Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo crash test de la nouvelle collection de chez Kiko, donc la Dolce Diva. Oui je sais, je m'y prends un peu tard, mais malheureusement j'avais pas la collection dans mon magasin et j'attendais avec impatience d'avoir cette collection dans mon magasin pour que je puisse swatcher et acheter ce que j'ai besoin et ce que je veux vraiment pour évidemment vous faire un crash test. Donc du coup j'ai presque pris toute la collection. Vous me connaissez maintenant, j'aime énormément Kiko. Donc chaque capsule, tout ça, je fonce dessus. Donc voilà. Donc évidemment il y a du fond teint jusqu'au rouge à lèvres, très clairement. J'ai juste pas pris quelques trucs, c'est-à-dire par exemple l'after sun, donc l'après solaire j'ai pas pris. J'ai pas pris le bronzer parce que j'en ai un énorme également de la collection Unexpected Paradise qui sont à la coco que j'adore, donc j'ai pas pris le gros bleu, ça sert à rien, enfin celui de la collection Dolce Diva. J'ai pas pris également le crayon à lèvres qui va avec le rouge à lèvres, vous verrez dans la vidéo. J'ai pas pris non plus la petite base qu'il y avait, c'était une sorte de base SPF quelque chose qui était très orangé, qui me plaisait pas du tout, donc ça m'intéressait pas. Donc j'ai pas pris. Et j'ai pas pris la poudre, vous savez, la poudre fond de teint tout simplement parce que j'en ai déjà une de l'année dernière de la collection Unexpected Paradise, donc du coup j'ai pas voulu reprendre ce genre de choses, sachant que j'en ai déjà une, que j'ai même pas fini, donc voilà. Évidemment j'ai fait un maquillage complet avec toute la collection, donc voilà ce que ça donne à peu près. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce petit maquillage, ben restez avec la suite de la vidéo. C'est parti ! C'est une collection d'été, donc de l'été 2021. Donc c'est une collection résistante à l'eau, waterproof, qui a souvent des SPF, etc. Et longue tenue du coup. Et cette année, ils se sont inspirés un petit peu de l'Italie. Et donc j'avais vu qu'ils s'étaient inspirés de la Dolce Vita Méditerranéenne. Et donc du coup, ils ont fait le jeu de mots. Donc du coup la collection elle s'appelle Dolce Diva. Donc évidemment je vais vous montrer. Quand je vous dis que j'ai acheté presque toute la collection, voilà, la tonne de produits tout simplement. J'ai même pris le pinceau qui me tentait. J'ai même pris le vernis, dites-vous. Voilà, les petites mains, c'est ce que j'en ai fait. Donc du coup voilà, ben écoutez, on va commencer. On va commencer par la base. Il n'y avait pas de base dans la nouvelle collection de chez Kiko. Donc je vais reprendre la base de la Fruit Explosion. Toujours de chez Kiko, juste de la collection précédente. Donc la Fruit Explosion. Donc c'est le Blurring Face Primer. Que j'avais bien aimé. Il sentait super bon, un peu à l'abricot ou un truc comme ça. Ça sentait vraiment trop 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 bon. Donc je vais juste en mettre un petit peu. Je ne vais pas en mettre une tonne non plus. Parce que bon, déjà que je pense que le fond-teint, il va être l'eau de le fond-teint de Dolce Diva. Là, j'ai vu un petit peu de revue et j'ai vu qu'il était un petit peu lumineux. Donc je ne vais pas en mettre une tonne quoi. Voilà. Ça sent trop bon. Maintenant, on va passer au fond-teint. Donc le fond-teint, il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est le Dolce Diva, le Fresh Feel Foundation. Il a un SPF 30. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Je l'ai pris en teint 2. Neutral, je crois. Ouais. Voilà. Et franchement, ça m'avait l'air pas mal. Parce que je l'avais souhaité en magasin. Comme je vous ai dit, il a une protection solaire SPF 30. Il est résistant à l'eau. Et apparemment, il a un fini lumineux et naturel. Donc c'est parti. Je secoue un peu parce que c'est un peu... Voilà. Et là, on va venir appliquer le fond-teint. Toujours avec mon Beauty Blender que j'ai humidifié. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir prendre mon miroir. J'espère que j'en ai pas mis trop haut. Et je vais venir l'appliquer. Déjà, franchement, il est plutôt pas mal. Il est léger, j'ai l'impression. Mais il m'a l'air plutôt pas mal. Il m'a l'air d'être vraiment pas mal. Franchement, honnêtement, là, je suis pas déçue pour l'instant. La teinte est bien. Regardez. Bon, la teinte est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, après, il est pas très très couvrant. Mais il m'a l'air vraiment, ouais, plutôt pas mal. Il a unifié mon teint. J'ai envie de revenir en remettre un tout petit peu. Pour voir un petit peu s'il a un peu de couvrance. Est-ce qu'il est modulable ou pas. Donc, on va en remettre un petit peu. Tout simplement. Écoutez, vous en pensez quoi ? Bon, il est pas très très couvrant. Mais honnêtement, il unifie très très bien le teint. Et j'aime beaucoup son rendu. Il est lumineux, mais à la fois, il est très fin, en fait, sur la peau. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc, écoutez, pour ce petit comptain, pour l'instant, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup le rendu. Donc, maintenant, on va passer très rapidement à l'anticerne. Donc, c'est toujours le même, le camouflage plus plus, le matte concealer de chez Essence, que j'ai payé 3 euros, que j'adore. J'ai oublié de vous dire, mais on va aussi mettre le baume à lèvres. Donc, j'ai acheté le baume à lèvres de chez Kiko, donc dans la collection de chez Diva toujours. Donc, apparemment, il a une protection STF 20 et ça a un baume à lèvres, voilà, qui protège un petit peu, etc. Il m'a l'air assez mignon, d'ailleurs. Regardez le petit packaging et tout. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on va appliquer ça sur les lèvres, hein. Parce qu'après, on va venir mettre, évidemment, un rouge à lèvres mat liquide. Donc, il vaut mieux que ce soit bien, bien hydraté. Et si, en plus, ça protège du soleil, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est parti. Oh, c'est beau ! C'est vraiment beau ! Bon, après, c'est un petit boule à lèvres classique. Vous voyez ? Regardez. Bah, écoutez, après, franchement, ça reste vraiment un baume à lèvres classique. Mais ça sent super bon, c'est hyper agréable sur les lèvres. Donc, on va laisser agir jusqu'à la fin, on va dire, du maquillage et du crash test. Anticernes appliquées. J'ai mis également la base de chez Autrera Beauty, qui est très très bien, d'ailleurs, pour mes yeux, directement. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Autrera Beauty, je la mets juste ici ou juste ici. Et franchement, elle est trop bien. Donc, je l'ai mise également sur mes paupières. Comme ça, c'est fait, parce qu'il n'y a pas de base à paupières Kiko de la collection Dolce Diva. Maintenant, on va passer à la poudre. Donc, c'est la poudre de la Dolce Diva, la Fresh Feel Setting Powder. Donc, elle a 9 grammes. Et apparemment, c'est une poudre libre mat, matifiante. Du coup, mat, matifiante. Oui, mat, transparente plutôt. Et apparemment, elle a une sensation de rafraîchissement, de fraîcheur quand on l'applique sur la peau. Et apparemment, elle fait penser à la poudre de chez BK. Je vous mettrai ici ou là ou quelque part la référence de la poudre BK. Tout simplement. Moi, je ne l'ai pas la poudre BK. Mais apparemment, tout le monde en parle. Et tout le monde dit que cette petite poudre-là faisait vraiment référence à celle de BK. Donc, écoutez, c'est parti. Je présente comme ceci. Trop mignonne, sérieux. Et elle est toute blanche. Voilà. Et elle est transparente, la poudre. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais venir prendre... D'un côté, je vais mettre ma houppette. Et d'un autre côté, je vais l'utiliser avec un... Comment dire ? Un pinceau. Voilà. Comme ça, il y aura les deux. Et vu que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser mes poudres avec une houppette. J'adore l'houppette en ce moment. C'est mieux qu'un pinceau pour moi. Donc, du coup, il y a un petit tamis comme ceci. Et on tourne quand on veut fermer, en fait. Donc là, je viens de l'ouvrir. Là, je vais venir en mettre directement ici, sur le petit caduchon. Comme ça, je vais éviter d'en foutre partout, n'est-ce pas ? Voilà ce que ça donne pour la poudre. Elle est toute blanche. Et donc, du coup, là, je viens la mettre avec une houppette de ce côté-ci. Donc, c'est parti. Hop, avec ma petite houppette que j'aime bien. Ah oui ! Oh, c'est vrai ! Ah oui, ça a vraiment un effet rafraîchissant sur la peau. Je suis choquée, en fait. C'est un effet un peu mouillé. Pardon. Oh, c'est bizarre ! Je te jure, c'est une sensation bizarre, en fait. Quand vous mettez, vous appliquez, ça a une sensation un petit peu comme si votre peau était mouillée. C'est très chelou. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Et elle matifie, hein, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Donc, j'ai fait tout ce côté-là avec ma petite houppette. Maintenant, on va passer donc au pinceau. D'ailleurs, c'est le pinceau de chez Sananas. Je ne sais pas c'est le combien. Par contre, c'est le S1, le gros pinceau, là. Et je reprends ma petite poudre. Et je vais venir en mettre. Par contre, la poudre, elle est volatile. Du coup, il faut faire attention quand vous en mettez. Faites pas n'importe quoi comme moi. On a l'impression que c'est super agréable quand on applique la poudre. Bon, c'est un peu volatile. Il ne faut pas respirer ça. Moi, ça m'étouffe, honnêtement. Mais franchement, ça a un effet vraiment genre effet mouillé. Et c'est plutôt pas mal, honnêtement. J'aime beaucoup, que ce soit l'un ou l'autre. Mais je préfère avec le pinceau, en fait. Ma peau, elle est bien, 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 bien mat. Regardez-moi ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ma peau, elle est vraiment bien, bien mat. Et franchement, la petite poudre, elle est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu genre effet mouillé, très clairement. On a l'impression d'appliquer quelque chose de mouillé, un petit peu. Ça fait vraiment un effet rafraîchissant. C'est vraiment le cas, en fait. Donc, écoutez, je suis super contente. Bon, elle est très volatile. Mais après, ça reste une poudre libre. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je suis très, très, très contente. Voilà. Avant de passer au blush, je vais juste faire mes sourcils hors caméra. Avec ce petit crayon de chez Kiko. Il est trop, trop bien. Et c'est le eyebrow marker de la collection Fruit Explosion. Et je l'ai en teint de 4. Et je vais faire mes sourcils avec ça. Je vais juste repasser un petit peu. Et ensuite, je reviens. Donc, maintenant, on va passer au blush. Donc, c'est le Dolce Diva, le Baked Blush Trio. Donc, il est décliné en 3 teintes. C'est des fards cuits. C'est des fards lumineux. Moi, je l'ai pris en teint de 3. Donc, la Sophisticated Mauve. Et voilà comment le petit produit se présente. Donc, toujours bien emballé, Kiko, franchement. Et waouh, magnifique. Je ne sais pas si vous verrez. Mais juste splendide, quoi. Waouh, c'est trop, trop, trop joli. C'est vraiment trop classe. Et quand on l'ouvre, voilà comment la teinte, elle se présente. Elle n'est pas marronnée, en fait. Je la vois beaucoup plus rosée que marronnée. En fait, il y avait la Better Coral, la 2. Mais elle ne me plaisait pas, tout simplement, parce qu'elle était beaucoup trop claire. Beaucoup trop highlightée. Je ne sais pas trop comment on dit ça. Et du coup, je me suis dit, non, je préfère prendre la teinte 3. Et quand je l'ai swatchée sur mes mains, honnêtement, c'était de la bombe. Je vais vous la swatcher sur mes mains. Donc, en fait, il y a 3 déclinaisons. Vous avez un plus foncé, un plus clair et un autre plus clair. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, je vais essayer de vous montrer. Je ne suis pas sûre que je réussisse. Déjà, j'adore la teinte. Elle est trop, trop belle. Regardez-moi ça. Mais trop joli, genre. Après, on a cette teinte... Bah oui, non, mais je vais te faire plus comme ça. Cette teinte-ci qui est un petit peu plus claire. Ah bah très bien, vous voyez super bien. Et on a la dernière, donc, qui est comme ça. Qui est, ouais, à peu près un petit peu plus claire également. Plus foncée, je crois. Celle-là, c'est la plus claire, celle du milieu. Et celle de la... Où il y a le petit Kiko dessus. Bah, c'est la plus foncée. Mais franchement, j'adore. Mais il est trop beau, vraiment. Donc, j'ai trop hâte de me l'appliquer sur le visage. On va voir ça. J'ai pris également... Je voulais également vous dire. J'ai pris un pinceau. Donc, c'est le Double Double Ended Face Brush. Et il est trop beau. Faut que je vous le montre. Il est comme ceci. J'avais envie de le tester pour le blush. Parce que ça me tentait trop. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de le tester. Ouais, si, je pense. Regardez. Il est vachement beau. Et en fait, si vous voulez, ce pinceau, il a donc... C'est un double embout. Donc, du coup, là, c'est pour tout ce qui est poudre. Il est archi doux, d'ailleurs. Waouh. Et là, c'est pour tout ce qui est crème. Donc, du coup, voilà. Il y a apparemment les blushs crème. Apparemment, même les fonds de teint et tout. On peut mettre avec ça. Donc, du coup, bah écoutez. Moi, je vais l'utiliser pour le blush d'aujourd'hui. Qui est trop beau. J'espère que ça va faire vraiment un bel effet sur la peau. Magnifique. Donc, c'est parti. Alors, déjà, est-ce que je peux vous dire que c'est un blush lumineux ? Apparemment, c'est un blush facile à estomper. Et modulable. Donc, écoutez. J'essaye de mélanger les trois teintes. J'aimerais vraiment que ça se fonde bien, quoi. C'est parti. Il est archi doux, le pinceau. Par contre, j'aime beaucoup. Bah, par contre. Oh, waouh. Oh, waouh. C'est bon, je vois. Je ne sais pas si vous verrez. Oh, non, vous ne verrez pas. Ah, si vous voyez, je pense. Regardez-moi ça. Trop beau. Le petit côté un petit peu pailleté. On dirait déjà que j'aimais un highlighter. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. J'adore. Oh, j'adore. Il est vachement beau. Regardez-moi ça. J'espère que vous verrez parce que... Oh là là, il est tellement beau. Là, je n'ai pas mis d'highlighter. C'est le bon. Bon, je vais essayer avec mon pinceau à moi. Donc, mon petit pinceau blush. Donc, du coup, je vais essayer de l'autre côté. Avec mon pinceau à moi. Pour voir juste s'il y a une petite différence ou pas. Waouh. Trop beau. Par contre, il s'applique mais avec mon pinceau. Mais honnêtement... Waouh. Je ne sais pas si vous verrez. Oh, ouais. Vous verrez un petit peu, je pense. Trop, trop beau. Mais ouais, il est bien modulable, en fait. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Franchement, je n'ai rien à dire. Il est très, très, très joli, le blush. Waouh. Il est magnifique. Il est lumineux. On a l'impression d'avoir un côté highlighting un petit peu. Alors qu'en vrai, c'est juste le blush. Il est très lumineux. La teinte 3, la Sophisticated Mauve Pépite. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Et je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette teinte-ci. Donc, maintenant qu'on a fait le petit blush, on va passer donc à l'highlighter. Donc, pour l'highlighter, j'ai deux highlighters. J'ai un highlighter poudre et un highlighter crème. Donc, évidemment, vous me connaissez, on va faire d'un côté l'highlighter poudre et d'un autre côté l'highlighter crème. Enfin, liquide plutôt. Donc, c'est parti. Pour l'highlighter crème, donc un peu liquide plutôt. Donc, c'est le Glam Cushion Highlighter, toujours de la gamme de Che Diva. Bah, écoutez, j'ai pris la teinte 1. Voilà. Et on va l'appliquer. Oups. Donc, apparemment, c'est vraiment le dupe de l'highlighter Charlotte Tilbury. On va l'ouvrir, donc du coup, hop, et apparemment, on appuie dessus. Je ne sais pas trop quoi si c'est comme ça qu'on fait. Hop, donc voilà le produit. Et je vais le prendre, bien sûr, je vais le mettre un petit peu sur ma peau. Mais je vais surtout vraiment le mettre un petit peu avec mon doigt. Je préfère l'estomper avec mon doigt. J'espère que ça ne va pas déplacer la matière qui est en dessous. Il ne va rien. Ouh là. Et bah voilà, ça ne prendra pas plus bas. Plutôt pas mal, l'highlight. Vous en pensez quoi ? Il est pas mal, hein ? Je vais m'en remettre encore un peu. Désolée, il y a l'aspirateur qui tourne. Je suis vraiment désolée. Mais bon, je ne peux rien y faire. Je sais que c'est un peu chiant, mais bon. Donc, hop. Ouais, ça va, il n'est pas mal. Ah si, il est bien. Il donne un bon petit glow. Vous voyez ? Je pense que vous voyez. Il donne un bon petit glow. Ah, j'aime beaucoup. On va passer maintenant à l'highlighter foudre. Donc, il se présente comme ceci, toujours bien emballé. Et le packaging, juste magnifique. Je ne sais pas si vous verrez. Mais juste magnifique. Et en fait, quand on l'ouvre, avec un petit... Comme ça. Oups, c'est un petit plastique. Et il est comme ceci, avec un petit miroir et tout. Moi, je l'ai pris en teinte 2, la élégante rose. Et je vais donc vous faire un swatch de la teinte. Waouh. Pépite. Pépite. Magnifique. Évidemment, je vous mettrai tous les prix en bas. Parce qu'en fait, je crois que je l'ai payé 16,99. Mais maintenant, toute la collection de la Tchédiba, elle est à moins 30%. Je vous mettrai directement en bas le prix avec les moins 30%. Comme ça, vous aurez directement le bon prix. Et du coup, écoutez, pour la highlighter, trop beau. Donc maintenant, on va le tester. Allez, c'est parti. Donc, on vient en prélever. J'adore, c'est trop beau. Vous ne trouvez pas ? Je trouve ça magnifique, personnellement. Donc, je vais venir en prélever. Ah bah oui, non, j'en ai déjà mis de ce côté. J'abuse. Et on va venir l'appliquer. Oh, le glow. Oh, le glow. Vous voyez ou pas ? Oh, il est trop beau. Oh, j'adore. Non mais après, honnêtement, je ne vais pas mentir. Kiko, ils sont très, 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 très forts pour tout ce qui est highlighter, blush. Chez eux, franchement, c'est mon truc préféré que je l'ai. J'adore, franchement, j'adore. J'en ai beaucoup en plus. Et je ne peux pas vous mentir, franchement, j'adore. Oh, j'aime beaucoup le glow. Trop, trop joli. Mais waouh. Attends, je vais sentir. Ah, par contre, il a une odeur bizarre. Enfin, il n'a pas une odeur qui pue, quoi, mais... Ouais, c'est vraiment une odeur un peu... Ouais, c'est pas comme l'année dernière, quoi. Mais bon, en tout cas, honnêtement, très, très beau glow. Et franchement, j'aime beaucoup que ce soit de ce côté-là, côté liquide. Et de ce côté-ci, donc côté poudre, honnêtement, j'aime énormément le rendu. Ah, je voulais également vous dire qu'en passant cette commande, j'ai également pris un bronzer. De chez Kiko, donc, bah, toujours... C'est pas de la collection Dolce Diva, c'est la collection Unexpected Paradise. Je le voulais trop, c'était le gros bronzer, là. Et il passait à 11,50€ au lieu de 22, je crois. Donc, écoutez, je vais vous le montrer. Il sent trop bon, la coco. Qu'est-ce que j'aime, cette odeur de coco. Comme ceci, c'est la teinte 2, c'est la teinte Universal Sienna. Et du coup, j'ai oublié de l'appliquer au tout début, avant le blush et tout. Donc, du coup, on va l'appliquer un petit peu. Comme je vous ai dit, niveau bronzer, je suis pas une pro parce que j'en mets presque jamais. Mais j'aime ça en mettre, ça sent trop bon par contre. On va faire un petit contour vite fait. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir en mettre là. J'adore. Franchement, j'adore. Ce bronzer est magnifique. Je vais en mettre un petit peu pour le double menton. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et franchement, il est grave à ma teinte et tout. Et trop 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 beau. Je l'adore. C'était la collection d'année dernière. Et franchement, je l'adore. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas acheté de la collection Dolce Diva. Tout simplement parce que je me suis acheté le gros Unexthetic Paradise. Maintenant qu'on a fini le bronzer, on va passer aux yeux. Donc, on va commencer par les fards à paupières. Au niveau fards à paupières, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis la base à paupières de chez Autrera Beauty. Je vais juste repasser pour pas qu'il y ait de strides ou je sais pas trop quoi. Donc, pour les fards à paupières, pour les yeux, j'ai plusieurs choses. J'ai une palette qui est de la Sleek Mauve. En fait, je voulais la Une à la base, la Coral un petit peu. Mais le problème, c'est qu'elle n'y était plus. Et je crois qu'elle est indisponible sur le site. J'étais dégoûtée parce que j'aurais bien voulu la tester. Elle était vraiment trop belle. Et donc, du coup, je me suis repliée sur l'autre. C'est pas grave. Donc, c'est la Sleek Mauve. Et elle se présente... Je vous montre. Trop trop beau packaging. Et elle se présente comme ceci. Ça fait vraiment qualitative. J'aime beaucoup. Et encore une fois, évidemment, ça ressemble énormément aux palettes Charlotte Tilbury. Mais vraiment quoi. C'est vraiment limite un dupe et tout. Et apparemment, elle est plutôt sympathique la palette. Donc, on va la swatcher. Marron. Un peu rose mauve. Heureusement qu'il y a du mauve. J'ai envie de vous dire. La palette, ça va être Sleek Mauve quand même. Un fard totalement crémeux. Un peu perlé, magnifique. Et un autre fard un peu plus clair. Comme ceci. Donc, c'est parti. Le marron. Le Sleek Mauve. Enfin, le mauve plutôt. Waouh. Waouh. Trop beau. Et... Ah ouais. Non, mais franchement, elle est crémeuse là. Waouh. Eh, ça promet quand même. Ça promet. Bon, par contre, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas faire un maquillage de fou. Je vais faire un maquillage très rapide, efficace. Et c'est tout. Mais franchement, ça promet vraiment là. Franchement, je suis choquée de la pigmentation. J'ai également pris un magnétique loose eyeshadow en teinte 5. La soft top. Donc voilà. Et il se présente comme ceci. Et quand je l'avais swatché, je l'avais trouvé trop beau. Attendez, je vais vous le swatcher. Par contre, je sais que c'est de la poudre. Je l'ai déjà vu en revue. Et du coup, je vais essayer de faire attention. Voilà. Et je vais vous le swatcher. Je vais le trouver trop joli. Vraiment. Regardez-moi ça. Vous n'allez rien voir. Moi, je suis déçue. Moi, je le vois bien. Attendez, je vais en remettre encore. Ça, vous allez bien voir. Ok, vous voyez absolument rien. C'est assez génial de rien voir. Vous voyez ou pas ? Il y a un petit peu de reflet. Bah, écoutez, franchement, j'avais quand même envie de le tester. Et apparemment, il se met vraiment dessus en fard. en fait. Et franchement, je me suis dit, bon, on va le tester. Je l'ai payé 9,99 en plus. Il est là. Voilà. Sur le soft top un peu. J'avais beaucoup aimé la couleur, en fait. Et à la lumière, elle rendait trop trop bien. Donc, écoutez, vous savez très bien qu'on va tester les deux. Donc, je viens mettre le fard marron au creux de paupière avec toujours le pinceau de chez Sananas x Sephora le S... Je n'ai plus marqué, je crois. Ah, c'est le S13. Toujours le même. Et je viens donc l'appliquer au creux de paupière. D'accord ? Rien de plus, rien de moins. On va faire un truc très basique. Voilà. Regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal. Donc, hop, je vais en continuer. Ah, franchement, par contre, oh là là, je fais des bêtises. Franchement, par contre, c'est assez pigmenté. Quand je le dise, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Vous en pensez quoi ? Franchement, c'est plutôt pas mal. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir un peu estomper. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Et je pense que je vais venir remettre le fard un peu, comme je vous ai dit, loose powder. Vraiment, le fard un petit peu libre là. Je vais venir le mettre vraiment ici. On m'a dit que c'était mieux avec un fard. Donc, j'ai appliqué le fard rose. Et on m'a dit aussi qu'il faisait un petit peu fard. Il pouvait également faire en... Il pouvait faire en guise de liner. Et du coup, j'avais envie de tester ça. Pas très pratique. J'ai l'impression que c'est pas assez... Voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, franchement, je suis pas... Je suis pas totalement fan de la petite tombe là. Comme ceci. Franchement, je suis pas trop trop fan. Honnêtement, la magnétique loose eyeshadow, je suis pas fan. Donc, de retour, voilà ce que ça donne à peu près. J'ai essayé de faire pareil des deux côtés. J'ai juste enlevé un petit peu. C'était beaucoup trop long. Donc, j'ai essayé de faire vraiment pareil des deux côtés. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Bon, écoutez, pour le loose... La loose magnétique là, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Ça a gâché mon fin de maquillage, on va dire. Et franchement, j'ai dû enlever en fait. Donc, ouais, non franchement, ça, non, j'aime pas. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Le marqueur se présente comme ceci. Donc, c'est un marqueur totalement waterproof, résistant à l'eau, qui apparemment ne fait aucune bavure. Et apparemment, ça fait vraiment un fini très intense noir. Et apparemment, il fait donc aucune bavure. Donc, écoutez, ça me languit de le tester très clairement. Donc, je l'ai pris juste pour ça parce que j'en ai plein des liners. Donc, du coup, écoutez, on va le tester et on va voir. Déjà, on va l'ouvrir. La pente, elle se présente comme ceci. Le bout est assez fin. Après, c'est un liner vraiment marqueur un peu. Enfin, marqueur, on va dire, un peu feutre plutôt. Donc, bon, voilà. Donc, écoutez, on va le tester. Je vais faire de cet oeil-ci déjà. Alors, voyons voir. moi, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment très, très intense. Voilà ce que j'ai réussi à faire à peu près. Franchement, je galère à faire un vrai trait de liner. Après, par contre, le seul truc que je peux dire, c'est qu'il fait aucune bavure et il est plutôt pas mal. Ouais, franchement, il fait vraiment aucune, aucune bavure. Ça, par contre, c'est vrai, il est bien noir. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Voilà ce que ça donne pour les liners. Bon, désolée, c'est peut-être pas les mêmes mais j'ai tellement galéré à les faire. C'est bon, quoi. Alors, pour le liner, qu'est-ce que je peux dire ? Ouais, ça va. On va dire qu'il ne bave pas mais il n'est pas assez précis, je trouve. Après, je ne sais pas du tout s'il est résistant à l'eau. Ça, il faudrait voir. Je vous mettrai évidemment mon commentaire comme d'habitude épinglé pour que vous voyez après plusieurs utilisations qu'est-ce que j'en pense des produits. Donc, voilà. Du coup, écoutez, le liner, pour l'instant, il est plutôt bien. Il est assez noir. Écoutez, maintenant, on va passer au mascara. Le mascara, c'est celui-ci. Donc, c'est le Kiko Milano. Bon, moi, je l'ai de l'année dernière. C'est le Unexpected Paradise. Mais c'est le même. Mais ils nous ont fait le même, même, même pour la collection Dolce & Diva. Donc, du coup, moi, je l'ai. Il marche encore, etc. Enfin, il fonctionne encore. J'en ai encore dedans. C'est un mascara à double embout, on va dire. Et en fait, si vous voulez, quand vous le twistez, il devient comme ceci. Et quand vous le retwistez d'un autre côté, il devient comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, c'est pour faire longueur et courbure. Et il est waterproof. Il tient bien. Honnêtement, il résiste bien à l'eau. Je l'ai testé plusieurs fois. Je l'ai presque fini, d'ailleurs. Donc, pour vous dire, franchement, il tient bien. Donc, on va mettre celui-là aujourd'hui. C'est le dupe du mascara By Terry. Je ne sais pas c'est lequel mascara. Je vous le mettrai. Mais honnêtement, c'est son dupe. Et j'aime beaucoup. Donc, déjà, on va commencer par cette brosse-ci. Donc, toute droite, on va dire. ça, je crois que c'est pour avoir plus de longueur, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas une pro en mascara. Donc, c'est parti. Donc, évidemment, avant ça, j'ai recourbé mes cils, comme d'habitude. Donc, hop. Regardez. C'est plutôt pas mal, en vrai. Et maintenant, on va passer donc à l'autre brosse qui est comme ceci. On a juste à Twixté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Twixté. Et on arrive à l'autre brosse qui est donc Twixté, genre qui est un peu en mode tournade un peu. Genre, ça tourne, quoi. Et ça, ça permet de faire du volume, je crois. pour l'avoir déjà testé, franchement, archi bien le mascara. Il me fait vraiment une bonne longueur et une bonne courbure. Honnêtement, il tient très bien la courbure et il est waterproof vraiment, il résiste vraiment à l'eau, etc. Pour l'avoir déjà testé, même pris en vacances, etc. Pour vous dire, j'aime beaucoup ce mascara. Donc voilà, les petits cils que ça fait. Donc maintenant, on va passer donc aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai pris un liquide mat, donc c'est toujours de la gamme de Chez Jiva. c'est le Long Lastic Lip Color. Je vais prendre un teint 4 qui se présente comme ceci. Voilà. J'avais beaucoup aimé la couleur, je ne sais pas pourquoi je l'avais testé, j'avais gravé. Donc je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres sur mes lèvres et ensuite, on passera au liquide mat, tout simplement. Voilà, on ne va pas aller plus loin que ça. Maintenant, je vais prendre mon rouge à lèvres mat qui est trop joli. Ça ne sent rien. et je vais venir l'appliquer. à lèvres mat voilà ce que ça donne donc je les connais les liquid matt de chez Kiko ils sont assez bien, ils sont longues durées et ceux là c'est des waterproof donc voilà, je vais attendre que ça sèche et je vais venir mettre un gloss Kiko de la collection Mood Boost c'est le Enchanting Lip Gloss en teinte une et le gloss se présente comme ceci il est trop beau donc j'attends que là ça sèche et ensuite je vais venir l'appliquer et donc du coup normalement le rouge à lèvres est sans transfert léger trace de transfert donc maintenant que le rouge à lèvres est à peu près sec je vais venir mettre le gloss regardez il est pas mal non ? vous en pensez quoi ? oula j'allais le remplonger là-dedans donc je l'enlève enfin je j'enlève vraiment le côté rose qu'il y a pour pas rendre mon gloss tout rose alors qu'il est grave beau il colle un peu mais pas de fou donc voilà ce que ça donne pour le gloss il a des petites paillettes roses et tout il est vraiment beau vraiment il est transparent avec des paillettes roses j'aime beaucoup regardez sur mon miroir ouais il a des reflets un peu roses j'aime bien j'aime bien donc du coup ma dernière chose je vais juste vite fait mettre la brume fixatrice de chez Kiko la Fruit Explosion la Fruit Explosion le Freezing Makeup Fixer que j'avais testé dans mon ancienne vidéo dans la collection Fruit Explosion je vous la mettrai juste ici et j'avais dit qu'elle sentait vraiment la coco mais que ça restait sur le visage et la brume elle était pas fine du tout donc on va quand même la mettre ça sent bon j'adore la coco j'adore cette odeur de noix de coco de retour donc on se retrouve pour mon avis final d'abord pour commencer on va parler de ce petit baume le baume qui est un SPF 20 et franchement il est trop trop bien j'aime trop de toute façon j'adore les lip baume comme ceci franchement j'aime trop et bah il fait son taf en fait il fait totalement son taf etc j'ai pas du tout eu de problème ou quoi que ce soit ils sont super bons il est hyper agréable sur les lèvres et franchement j'adore quoi vraiment j'adore donc ce petit labello honnêtement je sais pas trop comment on peut appeler ça plutôt un lip balm honnêtement je valide trop 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 bien ensuite on va passer donc au fond de teint alors ce petit fond de teint franchement vraiment pas mal du tout il a un SPF 30 ça a l'air vraiment pas mal je l'ai sur la peau honnêtement je vous cache pas franchement il m'a fait quand même une belle peau après vous attendez pas que ce soit un fond de teint mat c'est pas du tout un fond de teint mat c'est un fond de teint lumineux et honnêtement franchement j'aime beaucoup la teinte me va parfaitement donc la teinte 2 et je suis super contente il est vraiment subtil on sent vraiment pas sur la peau et franchement il a un fini assez radieux naturel donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal honnêtement j'aime bien et puis ça a un fini un peu comment on peut dire ça très léger en fait et c'est ça que j'aime aussi et franchement pour l'été pour les beaux jours ce qui arrive j'espère bah honnêtement ouais ça peut être vraiment pas mal et franchement je le valide j'aime énormément ce fond de teint ensuite on va passer à la poudre libre alors pour cette petite poudre libre pour sa particularité honnêtement donc c'est une poudre blanche transparente et en fait c'est une poudre rafraîchissante c'est à dire que quand on la met sur la peau elle se on sent c'est un effet un petit peu mouillé ça fait un effet mouillé sur le visage qui est très agréable d'ailleurs bah écoutez j'aime beaucoup donc je valide également cette petite poudre ensuite donc on va passer au blush alors le blush honnêtement j'aime énormément j'adore alors c'est un blush lumineux donc il est pas mat mais il est très 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 beau je vous ai fait des swatchs au début moi je l'ai en teinte 3 la Sophisticated Mauve et honnêtement déjà juste le packaging une merveille on en parle ou pas et en plus de ça franchement la teinte est juste sublime il y a plus il y a 3 teintes dedans et franchement sublime par contre c'est un fini vraiment très lumineux c'est vraiment on va dire ça fait c'est vraiment cool pour l'été après moi j'aime beaucoup plus les finis match je vous cache pas en tout cas ce petit blush franchement une beauté quoi il est magnifique il est lumineux il est très très naturel on va dire et j'aime beaucoup après il est modulable vous pouvez un peu le moduler comme vous voulez en mettre plus en mettre un moins mais après je vous cache pas que si vous voulez pas mettre d'highlighter honnêtement ça fait le job avec ce petit blush lumineux parce que vu qu'il est lumineux il va sortir un peu de lumière et ça va faire un petit peu un highlighter naturel franchement Pépite j'aime beaucoup beaucoup vraiment petit coup de coeur même je dirais sur ce petit blush j'aime énormément la teinte donc écoutez je valide également ce petit blush ensuite donc on va passer aux deux highlighters alors déjà on va commencer par l'highlighter liquide honnêtement j'aime beaucoup beaucoup il est très 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 beau il est assez intense on dit que c'est le dupe du Charlotte Tilbury que j'ai pas mais honnêtement j'aime beaucoup il tient très bien j'ai l'impression et honnêtement franchement Pépite quoi il est vraiment beau j'ai pris la teinte 1 et franchement franchement je suis vraiment pas déçue bah écoutez moi j'ai rien à dire j'aime beaucoup donc le fini est vraiment assez 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 pétant en fait je trouve ouais et puis j'en ai pas mis énormément moi j'aime beaucoup en plus ça fait un petit peu un rendu naturel mais bon voilà après honnêtement il est modulable aussi mais honnêtement j'aime énormément donc écoutez ce petit highlighter liquide je valide et franchement si vous le voyez foncer ensuite donc on va passer à l'highlighter en poudre qui se présente comme ceci que j'ai en teinte 2 donc élégante rose je crois qui s'appelle j'aime énormément également voilà je sais pas si vous verrez bien moi je le vois avec la lumière qui se présente juste ici il est très 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 beau je sais pas si vous verrez bien mais il est juste magnifique et j'aime beaucoup beaucoup et honnêtement vous savez très bien mon amour pour les highlighters et les blushs de chez Kiko je suis totalement fan ils sont très forts en teint Kiko et franchement encore une fois c'est une réussite j'aime beaucoup donc évidemment je valide également ce petit highlighter poudre franchement pas mal de pépites je vais pas vous mentir ensuite bon écoutez je vais juste parler entre parenthèses du bronzer que j'ai eu donc en même temps que la collection écoutez moi je l'adore franchement je l'adore il sent super bon j'avais plein plein de produits également de la collection de l'année dernière de la bombe j'aime beaucoup la noix de coco aussi faut aimer la noix de coco mais très clairement moi j'adore ce genre de produit packaging magnifique et la teinte me bat parfaitement pour le bronzer donc j'ai pris la teinte 2 la Universal Sienna et c'est top donc voilà petite parenthèse fermée pour le bronzer maintenant on va parler de cette petite palette alors écoutez cette petite palette franchement j'en suis totalement ravie elle est vraiment très 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 belle je l'ai en teinte 2 donc c'est la teinte Sleek Mauve et honnêtement elle est très 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 belle on peut faire un très beau maquillage avec franchement aussi simple que bonjour mais très 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 belle teinte et apparemment ça aussi c'est le dupe des palettes Charlotte Tilbury j'en ai déjà vu mais j'en ai pas chez moi j'en ai pas avec moi et bah honnêtement ouais ouais c'est vrai que ça leur ressemble assez et franchement c'est vraiment plutôt pépite c'est vraiment plutôt pas mal du tout bah écoutez cette palette honnêtement moi je la valide les fards métalliques magnifiques ils sont vraiment très très crémeux les fards mat franchement très pigmentées aussi on parait à d'autres palettes de chez Kiko qui honnêtement c'est pas trop ça bah écoutez celle-ci je suis ravie et franchement je valide cette palette alors pour cette petite poudre donc magnétique eye shadow honnêtement j'aime pas honnêtement je valide pas tout simplement parce que je vois pas l'intérêt de ça en fait j'ai pas compris en fait l'intérêt c'est vrai que ça fait joli quand on le swatch mais honnêtement après j'ai l'impression au moindre truc que ça part après vous me direz c'est de la poudre c'est normal mais je vois pas comment ou l'appliquer et comment faire pour que ça reste sur la paupière donc ouais non franchement je suis déçue de ce petit produit franchement je le valide pas et bah écoutez j'aime pas donc ce petit produit franchement je vais pas le réutiliser donc voilà donc écoutez franchement gardez votre argent voilà c'est pas c'est pas c'est pas franchement y'a rien de fou et puis à chaque fois que j'en remets en fait même sur un fard bah ça 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 s'enlève en fait ça s'enlève directement et d'ailleurs je voulais faire un liner avec parce qu'on pouvait faire et liner avec et fard à paupières bah écoutez j'ai pas réussi j'ai gâché mon liner j'ai dû tout recommencer donc n'achetez pas ça ensuite donc on va passer au liner alors honnêtement le liner il est il a l'air d'être waterproof en tout cas il a pas du tout bavé par contre pour tout ce qui est précision etc honnêtement c'est pas trop ça je trouve pas qu'il est précis le liner quand même ça a une pointe assez grosse on va dire elle est fine vraiment vraiment mais c'est pas c'est pas précis en fait donc j'ai vraiment galéré à faire mes liners très clairement je vous cache pas voilà après il est waterproof et c'est vrai qu'il fait aucune bavure j'ai vu aucune bavure sur mes liners en fait donc honnêtement voilà et franchement vu toutes les fois où j'ai recommencé que je vous ai coupé parce que c'est pas possible il a pas bavé donc ouais non franchement il a l'air pas mal et apparemment il résiste à l'eau ça je sais pas faut encore tester ça honnêtement il est vraiment vraiment pas mal oui je vais le valider ce petit liner mais bon voilà après dites vous il est pas précis ça va pas être un liner par exemple je sais pas moi les tattoos liner de chez Kat Von D qui sont très fins très légers pas du tout c'est vraiment assez assez conséquent donc du coup voilà ensuite on va passer donc au mascara alors le mascara honnêtement moi je l'ai ça fait un an que je l'ai et je l'aime beaucoup je l'ai presque fini c'est vraiment la référence en fait de By Terry c'est vraiment un dupe du mascara By Terry franchement j'aime beaucoup parce qu'il a on peut faire et de la longueur et du volume avec et ça c'est trop bien et il tient bien la courbure et comme vous pouvez le remarquer ça n'a pas bougé depuis que je filme etc et moi je le connais je l'ai déjà même pris en vacances avec moi etc pourtant quand je suis partie en vacances il faisait assez chaud tout ça moi je peux vous dire il bouge pas il est pas c'est pas un liner qui n'est pas waterproof bien au contraire il est waterproof il coule pas franchement moi j'aime beaucoup beaucoup ce liner et franchement je le valide et je vous le recommande il est très très bien ensuite on va passer au rouge à lèvres mat liquide mat donc moi je l'ai pris en teint de 4 pour changer un petit peu honnêtement j'aime beaucoup la couleur je reconnais cela et honnêtement regardez j'en ai un autre pour vous dire c'est à peu près la même chose il y a juste le petit rond qui change etc mais je pense que c'est les mêmes formules c'est la même chose qu'on se demande pas il y avait même la même couleur mais j'ai pas voulu prendre justement la même couleur parce que regardez j'en ai déjà un et je voulais une autre couleur donc j'ai pris cette couleur un petit peu plus bris qu'orangé que j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc du coup écoutez ce petit liquide mat franchement j'aime beaucoup moi je valide je l'aime énormément également donc je valide ce petit liquide mat et pour finir on va parler du pinceau donc le pinceau il est vraiment cool après j'ai pas testé avec des matières un peu crémeuses liquide tout ça pour ce petit pinceau là mais ce pinceau là je l'ai testé pour le blush honnêtement il était vraiment pas mal après bon faut passer plusieurs fois mais franchement il était vraiment plutôt pas mal j'aime beaucoup franchement il est trop 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 beau je vous mettrai bien sûr les prix tout en bas etc mais franchement topissime donc je valide également ce petit pinceau double embout donc voilà la vidéo touche à sa fin donc j'espère que ma vidéo vous aura plu j'espère que ma vidéo crash test de la collection Dolce Diva de chez Kiko vous aura plu vous savez très bien comment j'aime Kiko à toutes les collections j'achète j'adore Kiko donc évidemment que j'allais vous faire j'allais vous faire ce petit crash test que bien sûr évidemment que j'allais vous donner donc mon avis dessus mais j'attendais juste vraiment qu'ils mettent ça en magasin dans mon magasin à côté de chez moi et honnêtement ça n'arrivait pas donc j'ai dû attendre et je suis vraiment désolée j'aurais voulu vous la poster bien plus tôt mais bon voilà mais en tout cas c'est comme elle me fait j'ai envie de vous dire vaut mieux tard que jamais n'hésitez pas donc à vous abonner à liker partager ça fait toujours plaisir vous pouvez me laisser un petit commentaire me dire par exemple quel produit vous tente est-ce que vous allez vous allez craquer sur Kiko est-ce que vous avez déjà craqué sur la nouvelle collection la Dolce Diva vu que je suis arrivée un peu tard donc du coup voilà moi en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada